Salut à tous, alors j'imagine que vous avez regardé nos vidéos consacrées au nouveau Mac Pro dans lequel apparaissait ce magnifique écran Pro Display XDR qui est en fait le seul écran que produit Apple actuellement. Alors effectivement il a été taillé pour le Mac Pro mais on peut tout à fait la coller à un MacBook Pro et d'ailleurs c'était une des grosses questions, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter malgré son prix puisque je vous rappelle qu'ici on est autour de 5-6 000 euros, voilà ça dépend un petit peu des accessoires que vous prenez mais c'est quand même un écran qui est ultra cher. Alors il n'est pas si cher par rapport aux moniteurs de référence qui sont comparés à la Keynote par Apple mais on va voir que voilà la pomme nous a un petit peu quand même pas dit toute la vérité à ce sujet pour autant c'est quand même un très bon écran avec beaucoup de qualité. Donc voilà on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions puisqu'on a pu tester donc cet écran depuis plusieurs semaines, voir ses atouts mais aussi ses défauts c'est ce qu'on va aller voir dans cette petite vidéo. Alors un point qui est quand même important qu'on ne voit pas forcément sur les vidéos c'est que c'est un écran qui est très grand, à 32 pouces on est quasiment sur la taille d'une télé. Alors c'est vrai que poser sur un bureau tout de suite c'est immense, ça peut faire jusqu'à 65 cm de haut, 71 cm de large je ne sais pas si vous vous rendez compte, même par rapport à un iMac 27 pouces, un gros écran LG 27 pouces moi j'ai trouvé ça beaucoup plus gros, puis même visuellement d'avoir autant de pixels sous les yeux il faut quand même s'y habituer et puis en matière d'ergonomie aussi c'est assez important si vous avez un bureau à la bonne taille, ben là c'est vrai qu'on va y revenir juste après on peut régler le pied mais il faut bien faire attention si vous n'êtes pas très grand vous aurez du mal à avoir les yeux à peu près en haut de l'écran c'est vraiment la position idéale pour ne pas trop se fatiguer donc voilà un écran qui est déjà assez gigantesque quand même au dessus de ça je trouve que c'est difficilement utilisable surtout sur la hauteur. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans cet écran c'est évidemment le design franchement il est beau mais de tous les côtés alors on peut aimer ou pas ce design à trous mais moi je trouve qu'il est très très épuré, très en phase avec l'univers Apple en ce moment et puis surtout ça a de l'utilité ces trous en fait puisque ça permet de refroidir la dalle puisqu'ici on consomme quand même 150 watts, on verra juste après mais comme la luminosité est très forte c'est un écran qui consomme quand même pas mal d'énergie alors je vous rassure tout de suite c'est totalement inaudible on n'entend pas la petite ventilation qui est intégrée ici derrière heureusement mais c'est pas le cas de tous les écrans concurrents et ça en vidéo je vous garantis que ça a de l'importance alors on termine avec les accessoires puisque cet écran est livré donc avec un cordon d'alimentation de 2 mètres donc très très long et de super qualité je vous renvoie à la vidéo des Mac Pro c'est exactement le même et puis un cap Thunderbolt de 2 mètres là aussi vraiment d'excellentes factures j'aimerais bien le voir dans tous les produits Apple et puis je terminerai avec évidemment ce petit chiffon qu'Apple vous fournit gracieusement pour nettoyer donc la dalle et d'ailleurs Apple vous conseille fortement d'utiliser ça c'est de la microfibre c'est vraiment adapté à la dalle puisqu'il faut absolument pas la rayer surtout à ce prix bon on va parler de ce pied à 1000 balles qui a fait tant jaser c'est un peu comme les roulettes à 500 balles du Mac Pro qui n'ont même pas de frein je ne sais pas si vous avez vu la news en tout cas c'est vrai que c'est un pied qui est extrêmement cher je vous avais expliqué pourquoi c'était cher déjà parce que effectivement c'est de la petite série la plupart des professionnels en fait ne le prennent pas ils prennent juste le support VESA qu'Apple vend à côté et puis ils les mettent sur des rails sur des gros pieds articulés donc voilà très peu de gens vont vraiment l'utiliser dans un contexte de bureau alors très peu de gens mais il va y avoir quand même des gens et d'ailleurs c'est pas forcément ceux qui ont le plus d'argent ça va être les monteurs indépendants qui veulent utiliser ça ça va être des gens comme nous qui veulent poser ça sur un bureau et moi je me voyais pas prendre cet écran sans le pied mais du coup ça fait grimper la facture on est à plus de 6000 euros, 6600 euros même si vous pouvez récupérer la TVA même si vous avez un petit peu de réduction quand vous êtes un professionnel mais quand même je trouve que pour le prix de l'écran ils auraient pu faire un petit effort sur le pied alors pourquoi il est si cher ce pied déjà il est une petite techno qui est assez sympa quand vous branchez l'écran il vient en fait s'enfiler de façon magnétique donc vous avez juste à le poser comme ça contre et puis pour l'enlever voilà un petit coup sur le bouton juste en dessous vous le tirez un peu vers le haut et il s'en va assez facilement alors c'est vrai que c'est pratique si on enlève souvent l'écran du pied bon moi j'aimerais savoir qui fait ça quand même dites moi les pros si vous enlevez souvent l'écran du pied mais voilà une techno qui est quand même propriétaire qui a coûté sûrement très très cher à développer est-ce que c'était vraiment utile de mettre ça ? pas sûr alors au niveau de l'articulation vous pouvez bien sûr orienter l'écran comme ceci vous pouvez aussi le lever et le baisser avec le petit doigt ça c'est vraiment très très facile hyper bien pensé et puis alors moi ce que j'aime un petit peu moins c'est quand vous faites ça vous avez l'écran qui s'éloigne et puis qui se rapproche de vous voilà c'est lié au mécanisme mais du coup si vous avez bien réglé l'écran pour qu'il soit à une certaine distance il va falloir avancer ou reculer le pied donc assez désagréable et puis il y a aussi un petit angle là sur l'horizontalité qui peut se régler alors si vous avez un bureau qui n'est pas tout à fait droit c'est pratique mais moi je passe mon temps à le remettre droit parce que dès que vous tirez dessus et tout il va se redécaler donc voilà pas forcément génial et dernier point aussi c'est que le pied est particulier en tous les sens c'est à dire que si vous voulez le tourner comme ça vous vous rappelez sur les iMac tournesol vous pouvez le faire là c'est comme un iMac moderne il faut bouger tout le pied en entier ça peut vous rayer votre table et tout donc ça c'est vraiment pas top je trouve qu'à 1000 balles on aurait pu au moins avoir un pied qui était avec un petit peu moins de compromis voilà alors il n'y a pas de caméra sur cet écran qui coûte hyper cher alors il paraît que c'est à cause des studios ils n'aiment pas forcément avoir des caméras intégrées aux écrans puisque filmer dans un studio c'est plutôt mal vu mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'Apple a travaillé avec Logitech donc à cette version magnétique donc qui vient se coller ici donc c'est la caméra 4K de Logitech que vous connaissez déjà sûrement depuis quelques temps mais celle-là est compatible uniquement avec cet écran d'ailleurs elle fonctionne aussi avec une petite prise USB-C derrière elle vient vraiment se clipser à l'écran elle est livrée avec toute la connectique nécessaire elle s'oriente très très facilement alors par contre moi je n'ai pas réussi à la faire fonctionner en 4K voilà assez bizarre j'ai tout essayé en changeant de port en téléchargeant tous les programmes et tout avec Final Cut rien à faire donc voilà si vous l'avez dites moi comment vous avez fait et puis ce que je voulais vous dire aussi c'est que la qualité est vraiment pas mal d'ailleurs vous pouvez le voir je suis avec cette caméra dont on refait le Mac quasiment toutes les semaines donc vous voyez que c'est bien meilleur que tout ce que fait Apple jusque là et est-ce que le son est bien ben on ne sait pas puisque voilà on verra effectivement elle a un petit micro là-haut donc voilà cette petite cam elle coûte quand même assez cher je vous mettrai le prix juste ici mais c'est vrai que je pense que si vous faites un peu de visio et tout c'est vraiment indispensable de l'acheter alors un mot sur la connectique vous allez voir que ça va aller vite puisque en fait il n'y a qu'une entrée elle est Thunderbolt 3 voilà donc si vous n'avez pas d'ordinateur Thunderbolt 3 et surtout pas un Mac récent vous pouvez totalement oublier cet écran il n'y a pas de HDMI pas de SDI sur un écran pro c'est quand même assez bizarre qu'ils n'aient pas mis une connectique un petit peu plus riche vous ne pouvez pas brancher par exemple une console de jeu une caméra directement sur l'écran moi je trouve ça quand même hyper bizarre et puis même chose au niveau des prises USB c'est que de l'USB-C derrière il n'y a pas de Thunderbolt vous pouvez rien enchaîner bon là en termes de débit ça aurait été compliqué mais voilà trois petits ports USB-C pas d'USB-A sur un écran pro c'est un peu bizarre je les trouve vraiment chiches en connectique et surtout dans un univers professionnel où voilà on est dans des univers souvent assez hétéroclite il n'y a pas que des Mac très récents alors il y a aussi beaucoup de limitations sur la connectique déjà en termes de débit puisque derrière nos ports USB-C ils ne sont qu'en USB 2 sur la plupart des Mac qui sont pris en charge en fait il n'y a que le MacBook Pro 16 pouce qui est capable de gérer cet écran avec de l'USB 3 derrière ça c'est lié à une technologie qui s'appelle DSC en fait c'est de la compression vidéo donc ça permet de récupérer un petit peu voilà de débit derrière pour mettre de l'USB 3 bon voilà si vous n'avez pas un Mac ultra récent même sur le Mac Pro aujourd'hui là à l'heure où je fais cette vidéo il n'y a qu'une carte qui gère le DSC mais elle n'est pas encore disponible je ne sais pas si vous vous rendez compte donc c'est un écran qui est encore un petit peu trop en avance sur son temps mais c'est lié évidemment voilà à la résolution ainsi qu'à c'est extrêmement élevé alors la limitation c'est aussi les Mac qui sont pris en charge uniquement les Mac très récents MacBook Pro 15 pouces à partir de 2018 ou alors des iMac à partir de 2019 même l'iMac Pro n'est pas compatible et ça c'est lié à une technologie qui s'appelle HBR3 là aussi c'est un traitement du signal voilà pour pouvoir passer de la 6K sur le Thunderbolt alors si vous avez un Mac type MacBook Pro 13 pouces vous avez deux solutions soit vous branchez en direct mais vous n'avez que de la 4K ce qui est quand même dommage mais bon ça peut dépanner soit vous passez par un IGPU ce que je vous conseille on y reviendra juste après mais ça ça permet de gérer l'écran après à pleine résolution avec un Mac Thunderbolt 3 qui n'est pas éligible pour le connecter directement à l'écran alors moi je l'ai testé donc sur la machine en direct à partir d'un MacBook Pro ça marche vous êtes à pleine résolution il n'y a pas de soucis par contre si vous faites beaucoup de choses voilà du Final Cut vous faites même de la lecture HDR ça prend énormément de ressources graphiques et aussi beaucoup donc de ressources CPU donc le CPU surchauffe les deux surchauffes et très rapidement on peut avoir de l'image qui saccade sur une simple vidéo HDR j'ai vu ça donc c'est quand même quasiment indispensable pour moi c'est presque obligatoire de prendre un GPU externe comme j'ai juste ici pour soulager la machine de toute la partie de gestion de l'écran moi c'était déjà le cas sur le 27 pouces je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait mais vraiment sur les portables c'est indispensable sur les Mac Pro évidemment c'est pas utile si vous avez pris un bon GPU là il n'y a pas de soucis mais sur les portables c'est quasiment indispensable j'ai quand même vu quelques petites limitations avec l'IGPU par exemple si vous lancez l'application Apple TV ça ne va pas fonctionner je pense que c'est la puce T2 qui doit gérer le HDCP qui ne doit pas passer à travers l'IGPU bon c'est un peu dommage quand même sur un écran comme ça de ne pas pouvoir lire les contenus Apple TV sans le connecter en direct mais sinon achetez vraiment un IGPU si vous voulez mettre un écran à très grosse résolution comme celui-ci alors au niveau des réglages donc il n'y a aucun bouton évidemment sur l'écran on est chez Apple tout se règle avec les réglages soit ici sur macOS soit sous Windows ou Bootcamp il y a aussi exactement les mêmes réglages donc voilà pas grand chose vous avez évidemment la luminosité que vous pouvez mettre moi toujours au maximum j'enlève les réglages automatiques vous avez aussi donc les profils de couleur alors il y en a un certain nombre qui sont plus ou moins adaptés voilà ici on est avec les 1600 nits au maximum on a aussi des profils plutôt taillés pour certains types de vidéos pour la photo pour internet aussi mais par contre on ne peut pas calibrer l'écran au moment où je fais cette vidéo on est quand même deux mois après la commercialisation on ne peut rien régler donc comme il n'y a pas de bouton et il n'y a pas d'interface ben voilà il faut faire confiance à Apple à ses réglages d'usine mais vous ne pouvez pas avoir vos propres réglages on nous a dit que ça allait arriver mais au moment où je fais cette vidéo c'est toujours pas dispo ce qui est quand même un petit peu bizarre voilà alors au niveau de la dalle je vous le disais on est sur du 6K sur du 6016 par 3384 pixels de 20 millions de pixels à 218 pixels par pouce c'est vraiment du retina 6K vraiment pixel par pixel alors ici ce qui est bien c'est que si vous par exemple faites du montage en 4K vous pouvez mettre votre 4K dans le visualiseur en résolution native et avoir encore l'interface autour ça c'est hyper pratique quand même pour faire du monitoring alors derrière on a évidemment une dalle 16 9ème j'y manque qu'elle arrive dans l'iMac surtout pour le bord à bord ici c'est une dalle IPS donc voilà technologie LCD c'est pas de l'OLED derrière moi je trouve vraiment que l'image est incroyable même l'interface de macOS est belle là dessus vos photos, vos vidéos c'est absolument fabuleux ça rend vraiment très très bien on reviendra en détail juste après un petit mot quand même sur évidemment les reflets puisque ici on est sur une dalle brillante il y a une option anti-reflet elle coûte 1000 euros nous on a pris sans l'option bon on a quand même des spots des vitres moi j'ai pas été plus gêné qu'un autre écran mais c'est vrai que si vous êtes vraiment allergique aux reflets je vous conseille de prendre l'option même si le prix grimpe on est à plus de 7000 euros avec ça alors bien sûr l'intérêt de cet écran c'est qu'il est HDR alors le HDR qu'est-ce que c'est ? déjà c'est une plage de couleurs étendues on l'a déjà vu le Gamut P3 ça vous dit quelque chose c'est plus de couleurs c'est codé sur 10 bits donc là on a vraiment des couleurs qui sont fidèles enfin le plus fidèle possible à la réalité c'est plutôt taillé pour la vidéo le Gamut P3 pour le cinéma mais c'est vraiment fait pour travailler donc de la vidéo mais le HDR c'est aussi une plage dynamique très élevée alors la plage dynamique qu'est-ce que c'est ? en fait c'est l'écart entre les basses lumières et les hautes lumières c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple une luminosité qui va grimper à 1600 nits alors 1600 nits c'est quasiment 3 fois ce qu'on a sur le meilleur portable Apple je ne sais pas si vous vous rendez compte même chez les concurrents on arrive péniblement à 1000 nits donc voilà c'est aussi pour ça qu'on paye ce prix-là et puis on a des noirs extrêmement sombres alors Apple nous dit que c'est aussi sombre quasiment qu'un écran OLED avec des contrastes de 1 pour 1 million bon en vrai c'est pas tout à fait le cas on voit quand même un petit peu quand c'est noir on voit que c'est quand même un petit peu rétro-éclairé derrière mais c'est vrai que c'est un écran qui est impressionnant par cette différence entre les hautes lumières et les basses lumières voilà alors une fois qu'on a tout bien branché qu'on a trouvé des bons contenus HDR et qu'on regarde ce genre de vidéos je vous garantis qu'on est absolument bluffé moi je l'ai montré à tout le monde au bureau les gens sont restés vraiment mais ébahis devant l'écran tellement c'est incroyable de voir en fait surtout sur les hautes lumières vous avez le soleil vous avez des reflets vous avez l'impression vraiment que vous êtes à l'extérieur que voilà la lumière vous saute aux yeux comme ça c'est vraiment impressionnant je vous encourage vraiment à aller les voir voilà à la Fnac en Apple Store enfin dès que cet écran sera disponible avec des belles vidéos c'est assez hallucinant même les meilleures télés OLED n'ont pas cette luminosité là donc là c'est vraiment un atout de cet écran donc allez le voir en vrai il faut le voir pour le croire le HDR alors au niveau des couleurs il y en a qui sont amusés à tester avec des grosses sondes voilà pour bien voir effectivement qu'Apple respectait le Game 8 P3 bon soit on les croit sur parole moi j'ai noté quand même quelques petits défauts déjà c'est le vignettage qu'il y a vous voyez tout au bord de l'écran comme ça on voit que c'est un petit peu plus sombre bon voilà ça peut être un peu pénible suivant ce que vous faites on a aussi un effet très bizarre sur des fonds unis comme ça on voit des éléments derrière c'est pas totalement uni je pense que voilà c'est peut-être le système de rétroéclairage qu'on aperçoit derrière en tout cas là c'est le pire exemple sur du fond gris mais si vous travaillez sur fond gris vous avez l'impression que votre image n'est pas totalement unie ce qui peut paraître un petit peu bizarre et puis un dernier mot c'est sur les angles de vision bah là on a un bel exemple à la caméra vous voyez que dès que vous tournez l'écran ça tire vers le bleu c'est pas tout à fait uniforme Apple nous dit sur son site que vraiment vous pouvez le regarder dans tous les sens bon un écran comme ça je vous rassure la plupart des gens le regardent de face alors maintenant on va parler de la petite polémique alors la polémique en fait c'est Apple qui l'a créé à la keynote en comparant cet écran à des modèles à 40 000 balles ce qu'il faut savoir c'est qu'on appelle des écrans de référence des écrans qui affichent parfaitement l'image que vous allez avoir au cinéma par exemple dans la guerre des étoiles vous prenez ici un petit fond noir il sera parfaitement noir les étoiles seront parfaitement blanches et il n'y aura rien autour alors je vous ai pris cet exemple c'est pas pour rien en fait c'est pour vous expliquer comment fonctionne cet écran ici on a un écran LCD classique donc il est rétro-éclairé par des LED Apple en a mis 576 alors ça a l'air beaucoup comme ça mais en fait c'est pas beaucoup la concurrence en a même souvent deux fois plus chez Asus notamment et en fait dès que vous allez rétro-éclairer vous allez rétro-éclairer toute une surface qui fait que c'est assez difficile en fait d'avoir de la finesse derrière et quand vous affichez par exemple ici un ciel étoilé on a un phénomène qui s'appelle le blooming alors c'est une espèce de halo qui va entourer ici vos petits points là qui représentent les étoiles c'est un peu le pire scénario mais ça montre bien que cet écran n'est pas un écran de référence puisque ces effets là sont extrêmement atténués sur des écrans de référence et puis les noirs Apple nous dit qu'ils sont extrêmement noirs mais voilà on n'est pas sur un écran OLED ici où les pixels s'éteignent là on a encore du rétro-éclairer donc on voit bien dans les coins qu'on n'est pas totalement noirs alors je vous rassure c'est quand même voilà le plus noir que j'ai jamais vu sur un écran évidemment LCD mais on n'est pas au niveau d'un écran OLED non plus là-dessus donc voilà est-ce qu'Apple a menti moi je dirais oui quand même je pense qu'ils n'auraient jamais dû faire cette comparaison alors pro ou pas pro ce moniteur c'est une vraie question on peut se demander vraiment quelle est la cible de ce moniteur et moi j'ai posé la question à Emmanuel Pampuri qui est vraiment une des références en France dans la production vidéo cinématographique donc Emmanuel donne-nous un petit peu ton avis à qui s'adresse vraiment cet écran salut Didier merci énormément de cet accueil chaleureux voilà je suis très très fier de pouvoir participer à cette vidéo pour parler de cet écran Apple XDR j'ai pas eu l'occasion vraiment de faire des tests très poussés dans la mesure où pour l'instant je ne l'ai pas eu en ma possession suffisamment longtemps j'ai réussi grâce à la boutique BIMP de Montpellier de jouer avec en boutique donc voilà j'ai pas pu sortir la sonde j'ai pas pu faire tous les tests que je voulais j'avoue que j'ai un ressenti qui est assez mitigé forcément quand j'ai balancé les premières vidéos dessus quand j'ai commencé à travailler avec Final Cut dessus quand j'ai commencé à regarder notamment les vidéos en HDR dessus le premier ressenti ça a été waouh il y a une luminosité qui claque il y a des couleurs qui sont je trouve de visu comme ça au premier rapport très juste un rapport de contraste qui est très très bon pour du LCD et ben voilà cette luminosité ce côté HDR justement qui est vraiment bluffant je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder d'autres écrans HDR notamment des écrans OLED des télés grand public mais moi c'est vraiment en tous les cas une technologie qui me passionne j'ai pu tourner déjà quelques plans en HDR ma dernière vidéo shootée en Namibie a été réalisée entièrement en HDR et c'est vrai je dirais que c'est un domaine qui m'attire qui m'inspire qui m'aspire même j'ai envie de dire voilà donc est-ce que l'écran XDR est un bon écran d'étalonnage par rapport aux mastodontes et aux maîtres étalons absolus que sont les BVM de chez Sony qui sont des moniteurs je vous le rappelle qui sont à 1000 euros le pouce puisqu'il faut compter environ 30 000 euros pour un 30 pouces ou alors les excellents EISO qui sont aussi devenus des références en la matière de leur dernière génération d'écran 4K sont absolument sublimes mais pareil on est dans des tarifs qui sont totalement stratosphériques pour ceux qui trouvaient ce XDR trop cher sachez qu'il y a beaucoup plus cher donc voilà pour moi mon premier ressenti si je corrobore ce que m'a dit mon ami est à l'honneur Sylvain Bérard je trouve qu'en effet le rétro-éclairage n'est pas vraiment suffisamment homogène pour pouvoir en faire un moniteur de référence il y a un petit peu de ghosting il y a un petit peu de choses qui sont un peu bizarroïdes même si pour l'instant on sait qu'un premier ressenti c'est pas vraiment un ressenti qui est issu de tests techniques très poussés il n'empêche que pour une utilisation un peu plus standard on va dire pour moi par exemple qui fait des vidéos YouTube mais qui suis quand même un amoureux de la qualité ça peut être un bon compromis parce qu'il y a ce côté waouh et puis voilà c'est un confort de travail je trouve que c'est voilà c'est un truc à l'Apple c'est à dire que ça va pas satisfaire forcément les plus exigeants mais je trouve que c'est un outil qui a vraiment sa place merci encore de m'avoir laissé la place dans ta vidéo et à très bientôt bon alors je pense que Emmanuel a bien résumé la situation effectivement c'est vraiment un marché de niche cet écran il est pas au niveau d'un écran de référence mais pour autant il peut s'intégrer dans une chaîne de production après il faut en avoir l'usage voilà il faut filmer en HDR avec des caméras super chères il faut vraiment être dans la cible d'Apple alors évidemment si vous avez le budget vous pouvez vous faire plaisir c'est un bel écran Apple il coûte quand même 5-6 000 balles donc voilà si vous faites pas un peu de graphisme un peu de montage vidéo c'est quand même compliqué à justifier d'autant qu'il y a quand même des très belles dalles qui coûtent beaucoup moins cher voilà ça reste un écran IPS je pense que la plupart des gens ils verront même ceux qui bossent dans le graphisme ils voient pas forcément la différence avec un iMac 5K au quotidien dans leur activité je précise parce que sur des vidéos comme ça on voit effectivement la différence en tout cas pour l'immense majorité des gens ça ne sert à rien de mettre autant d'argent dans un écran je vous le dis tout de suite moi j'espère juste qu'Apple sortira une version un petit peu moins chère effectivement de ce modèle peut-être un Mac Pro aussi un petit peu moins cher j'aimerais bien vraiment qu'il décline en fait ces écrans peut-être qu'ils vont le mettre aussi sur l'iMac avec le pied et tout qui va bien mais c'est vrai qu'il fait vraiment envie et je comprends que vous soyez aussi nombreux à baver devant un tel écran voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu que vous en aurez appris bien plus sur cet écran même si vous pouvez pas forcément mettre autant d'argent là dedans en tout cas si vous avez des questions utilisez les commentaires si vous êtes un pro de l'image vous avez un gros studio vous avez acheté les Mac Pro déjà contactez-nous qu'on aille vous voir faire un petit reportage chez vous et puis surtout donnez-nous votre avis sur ce nouvel écran d'Apple si vous l'avez vu notamment en Apple Store ça nous intéresse toujours d'avoir des retours en tout cas pour les autres si vous avez aimé on like bien sûr on s'abonne à la chaîne Mac Forever c'est aussi de l'actualité tous les jours des bons plans donc téléchargez bien sûr nos applications et puis nous on se retrouve sur le site et bien sûr sur YouTube pour nouvelles vidéos ciao ciao